Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette science, cette troisième science du Café Débat, La violence et les débats, et les débats et l'état, pardon, par Warren Pesay, donc historien, normalien, agrégé d'histoire et qui fait actuellement une thèse à l'université de Paris en histoire médiévale. C'est à toi, Warren. Merci, Daniel. Bonsoir à tous. Vous savez, l'actualité internationale nous plonge au cœur de la question de ce soir. Le printemps arabe, les événements de la place Maïdan à Kiev ont été marqués par des affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre qui se sont soldés, si on n'excepte le cas syrien, par la chute du pouvoir en place. De notre côté de la Méditerranée, l'actualité française, en particulier depuis les émeutes de banlieue de 2005, est marquée par des débats plus ou moins intenses sur la légitimité et sur les paramètres de la répression policière, ce qui permet de poser d'emblée deux questions simples. Vous savez que d'après Max Weber, l'État est l'institution qui revendique avec succès le monopole de la violence légitime. Mais comment se détermine cette légitimité ? C'est la notion clé, la légitimité. Deuxièmement, en Égypte, en Tunisie, en Ukraine, une répression de plus en plus dure, de plus en plus sanglante, a finalement échoué à contrecarrer un mouvement populaire. Comment l'expliquer ? Quels sont en somme les enjeux actuels du maintien de l'ordre ? Pour répondre à ces questions et suggérer des pistes pour notre discussion, j'aimerais procéder en quatre temps. D'abord, en donnant quelques définitions. Ensuite, avec un survol des grandes étapes de la répression politique en France. Troisièmement, on essaiera de classer les différentes conceptions de la violence en deux grandes familles. Et enfin, nous verrons quelques problèmes assez concrets. Commençons donc par quelques définitions. Et d'abord, celle de la violence politique, en cédant en particulier des réflexions de Sergio Cota. Pour lui, la force ne devient violence qu'en remplissant l'un de ces trois manques de mesure. Un manque de mesure interne, c'est-à-dire le fait de réguler sa force pour accroître son effet. Dégonder une porte n'est pas violent, la défoncer à coup d'épaule est violent. Un manque de mesure externe, c'est-à-dire la cohérence avec les normes légales, sociales et morales d'une société. Prenez, pour exemple, donner une claque à ses enfants est considéré comme violent au Canada, mais pas au Mexique, où c'est parfaitement légal et accepté. Enfin, un manque de mesure finale, c'est-à-dire le fait de soumettre la violence à un but précis. Une violence gratuite, telle qu'elle est mise en scène par exemple dans Orange Mécanique, n'a pas de but précis. Manque de mesure finale. Sur la base de cette définition de la violence comme manque de mesure, on voit immédiatement un paradoxe dans la définition weberienne de l'État comme monopole de la violence légitime, puisque rigoureusement, jamais un acte de violence ne peut être considéré comme légitime. Dans cette phrase de Weber, il y a en réalité une traduction hâtive de l'allemand Gewalt, c'est-à-dire la puissance ou la force. Une traduction de Gewalt par violence qui est révélatrice de l'impact, dans le vocabulaire politique contemporain, de la notion de violence d'État, ce qui n'était pas le cas au XIXe siècle et dans la culture politique de Weber en particulier, où il n'est jamais question que de force. Weber voulait donc parler de l'emploi légitime de la force. Ensuite, la violence politique peut être soit le fait de l'État, auquel cas on parle de violence d'en haut, soit le fait de membres de la société civile, et on parlera de violence d'en bas. On peut donc élaborer une typologie en s'appuyant sur celle d'Yves Michaud. La violence d'en bas se divise en trois catégories. La violence endémique, d'abord, qui n'inclut pas une remise en cause systémique de l'ordre politique. Elle a un but précis, remettre en cause une taxe, un procès. L'exemple récent des bonnets rouges, qui remet en cause les portiques éco-taxes, montre que c'est un cas de violence endémique. Vous avez ensuite une violence plus moderne, qui, elle, implique une remise en cause systémique. Notamment la Révolution française. Vous avez enfin le cas du terrorisme, qui est une violence d'abord symbolique, qui vise la publicité. Donc trois formes de violence d'en bas. La violence d'en haut, elle, se divise en trois catégories. La violence répressive, tout à fait ordinaire, qui est la gestion de l'insoumission, écraser une révolte. La violence tyrannique, qui est une violence proprement politique, destinée à se maintenir au pouvoir en verrouillant les organes politiques, les conseils et les assemblées. Et enfin, le pendant de la violence moderne, qui est la terreur et qui caractérise les sociétés modernes, qui est le fait de vouloir régénérer la société rapidement et brutalement, comme dans le Cambodge des Khmer rouges ou les premiers plans soviétiques. Comment se comportent ces six types de violences lorsque vous les situez sur une chronologie ? J'aimerais prendre comme exemple le cas de la France depuis le début de l'âge moderne, pour voir comment sont apparus les différents types de violences. On distingue sommairement, dans cette mesure, l'ancien régime de la France post-révolutionnaire. Pour reprendre les catégories de Michel Foucault, l'ancien régime est caractérisé par un régime de la punition, et la France contemporaine par un régime de la discipline. L'ancien régime, d'abord, il est caractérisé, du point de vue de la violence d'en bas, par une violence endémique, et du point de vue de la violence d'en haut, par un usage de la violence répressive à des fins de centralisation et de construction de l'État. La violence endémique, pour une part, est le fait de révolte fiscale. Par exemple, les papiers timbrés et les bonnets rouges en Bretagne en 1675, qui sont la dernière grande révolte fiscale française d'ancien régime. La répression, de son côté, est caractérisée dans l'ancien régime par une tendance à la centralisation. Elle est menée par un intendant, nommé par le roi, dans le cadre de tribunaux d'exception. Au XVIIIe siècle, les deux piliers de la répression d'État sont d'une part la marée-chaussée, qui est une forme de police rurale, et d'autre part les tribunaux de prévôté, qui prononcent des jugements sommaires, sans avocat et sans appel. C'est une justice extraordinaire. La violence répressive est rare, mais sévère. Elle se manifeste par une forte proportion de sentences de mort. Un quart des condamnés sont condamnés à mort, et un quart des condamnés à mort sont roués. Le but du supplice, de la punition, est de montrer que le souverain dispose du corps de ces sujets. Vous en avez un exemple dans le dossier qui a circulé, avec la description du supplice de Damien. La variété des tortures auxquelles le corps de Damien est soumis est la punition du crime qu'il a commis sur le corps du roi, qui est le corps même de l'État, si vous vous souvenez, la notion des deux corps de l'État du roi de Kantorowicz. La violence d'État sous l'Ancien Régime est donc caractérisée par une des mesures internes, avec la punition spectaculaire, et externe, avec un emploi de la justice d'exception. Mais cet arsenal répressif est globalement inefficace. Les châtiments exemplaires, en particulier, sont notoirement contre-productifs, puisque le châtiment public provoque une vague de sympathie du public pour le condamner. Vous pouvez le voir en particulier sur l'illustration du supplice de Damien, qui est dans le dossier. La foule est tenue à distance par une impressionnante quantité de soldats. Autre exemple, à Nîmes, en 1705, lorsque l'intendant Baville fait exécuter 31 protestants, en pleine ville catholique, il doit quand même pointer vers l'intérieur de la ville les canons des fortifications, craignant une émeute de catholiques en faveur de protestants. On peut dresser un parallèle avec l'époque contemporaine, avec l'exemple des pendaisons en Iran que j'ai mis, là aussi, dans le dossier. Ces pendaisons à des grues relèvent du régime de la punition. Les condamnés sont pendus à des grues, ce qui permet une exposition maximale du supplice du condamné, qui est souvent long, et du cadavre du supplicier ensuite. Mais comme le montre le dossier que je vous ai présenté, le supplice provoque aussi la sympathie et l'indignation de la foule, et peut être réinstrumentalisée dans le discours contre le pouvoir qui a fait pratiquer ce supplice. La notion clé qu'il faut introduire tout de suite est celle de facilitation sociale, c'est-à-dire la plus ou moins grande tolérance de la population à l'égard de la violence d'en haut. En France, en particulier, c'est bien connu, elle est extrêmement faible. Donc ça, c'était l'ancien régime. La Révolution française nous fait passer d'un régime de punition à un régime de discipline, qui est le résultat d'une période de quasi-anarchie. D'abord avec la remise en cause radicale de l'ordre politique porté par les révolutionnaires, ensuite avec la Grande Terreur, au cours de laquelle 100 000 personnes sont emprisonnées, le plus souvent sur simple soupçon. Pour la première fois, la violence politique est systématisée. Comité de surveillance, tribunaux exceptionnels, jury populaire, armée révolutionnaire sillonnant le territoire, rendent la violence omniprésente. La violence est, pour ainsi dire, l'objet d'une perte de contrôle. Mais la terreur est de courte durée. Et ensuite, sous le directoire et le consulat, en particulier entre 1999 et 1801, les bases du régime de discipline sont jetées. La priorité est, et reste, à partir de ce moment-là, le maintien de l'ordre, qui repose sur une institution, la police, qui encadre toujours la société actuelle. Il repose ensuite sur un recours systématique à la démesure externe, avec d'une part la mise en état de siège des communes, en cas de problème, ce qui permet de priver les habitants de leurs droits constitutionnels, alors que la loi martiale ne le permet pas. Donc un recours systématique à la mise en état de siège. D'autre part, le recours à une justice d'exception, avec la création des tribunaux spéciaux de Napoléon, en 1801, dans 27 départements, qui sont les héritiers directs des cours de prévoté d'anciens régimes dont on a déjà parlé. On peut motionner aussi le recours à l'armée, et enfin, la restriction du droit de manifester, avec la loi du 30 juin 1881, sur les libertés publiques, qui n'autorisent pas le droit de réunion sur la voie publique. Ces moyens sont constamment appliqués au XIXe siècle, et leur aboutissement naturel est la commune de 1871, qui fait 20 000 morts en 6 jours, lors de sa répression, et 13 000 condamnations, dont 4 000 déportations prononcées par 26 cours militaires. En somme, ce qui caractérise la répression post-révolutionnaire, c'est le disciplinement de la société par la surveillance policière, et, en cas de besoin, le recours à la justice extraordinaire et à l'armée. C'est d'ailleurs au XIXe siècle que le terme de répression prend une valeur sociopolitique, alors que jusqu'alors, il avait une valeur morale, celle de la tempérance et de la modération de l'individu à l'égard de ses propres pulsions. Mais une nouvelle fois, la facilitation de la société française est insuffisante, et la répression de la commune est jugée excessive par les contemporains, d'où la grande amnistie de 1880. On s'aperçoit alors, dans l'esphère du pouvoir, que verser le sang est contre-productif, car cela fait scandale, et est instrumentalisé dans le discours de l'opposition. Le mouvement dominant, au XXe siècle, est alors celui de la professionnalisation de la répression, avec le principe du zéro mort. Le précurseur du principe du zéro mort est le préfet de Paris, Louis Lépine, qui renonce à employer l'armée, trop violente, alors qu'il y a encore des morts lors des répressions de grèves sous la Troisième République, avant la Première Guerre mondiale. Pour dégoupiller les situations d'insurrection et éviter de verser le sang, la police multiplie des tactiques qui sont encore en usage aujourd'hui, l'infiltration des manifestants, l'occupation rapide du terrain pour contrôler les flux, gérer ensuite les flux le plus efficacement possible, et utiliser des chevaux pour disperser les foules. Le tournant national de la doctrine du zéro mort est l'émeute du 6 février 1934, où, sous la pression des associations d'extrême droite, qui infligent aux forces de l'ordre plusieurs centaines de blessés, ces forces de l'ordre finissent, pressées, par ouvrir le feu devant l'Assemblée nationale et tuer une quinzaine de manifestants. Le lendemain du drame, le 7 février, Charles Maurras donne comme titre à l'action française, sanglant menteur, pour faire retomber sur le pouvoir le sang de la foule. Le scandale public qui s'ensuit provoque la démission du ministère d'Aladier, et vous savez que c'est la seule fois sous la Troisième République qu'un gouvernement cède à la rue. Cette leçon a été retenue, et depuis le 6 février 1934, la police a soigneusement appliqué la règle du zéro mort, aussi bien en mai 68 que lors des émeutes de banlieue de 2005. D'autres innovations ont été introduites. D'une part, la soumission des manifestations à une autorisation préalable, d'autre part, la loi du 10 février 1936 qui permet la dissolution d'associations qui menacent la République. Et vous savez que la dissolution de l'association Troisième Voix, au printemps dernier, après la mort de Clément Méric, est l'héritière des suites du 6 février 1934. Ces grandes étapes de la répression politique en France permettent d'observer que dans les pays développés, à l'heure actuelle, l'accentuation de la répression, et notamment les premiers morts dans une répression, ne sont qu'en apparence le signe d'un durcissement du pouvoir et semblent être en réalité le signe d'une faiblesse critique. C'est quelque chose que nous discuterons sans doute par la suite. Cet aperçu de l'évolution de la répression en France peut éclairer la manière dont a été menée la répression en Ukraine en particulier. Le pouvoir a progressivement eu recours à un arsenal répressif qui évoque le régime de discipline du XIXe siècle français. Je redis les grandes étapes. Le 16 janvier, plusieurs lois restreignent le droit de manifester. Puis, le 20 février, le gouvernement donne la permission de tirer à balles réelles sur les manifestants. En une journée, on dénouve 82 morts et plus de 600 blessés, ce qui provoque la chute immédiate du gouvernement, malgré le compromis qui est signé le lendemain, le 21 février, et qui exhibe depuis Yanukovych comme un signe d'apaisement et de dialogue. Ainsi, la violence de la répression n'est plus un signe de force mais de faiblesse, au point qu'on peut considérer, me semble-t-il, mais nous en discuterons sans doute, l'escalade répressive comme une forme de comptes à rebours. Après cet aperçu, nous pouvons entrer dans la troisième partie. Nous avons vu que la violence n'est pas seulement un instrument politique mais un thème du discours. Des morts dans une manifestation n'importent pas si la violence n'est pas dénoncée ensuite dans un discours. Toute la question est alors de savoir quel type de violence est légitime ou pas. Pour cela, on peut distinguer deux types de conceptions de la violence politique. Donc je les cite l'un après l'autre. Dans une première conception, on estime que la nature humaine est foncièrement bonne et que la violence est le produit de la société, en particulier par le biais de la domination. C'est en particulier la vue marxiste des choses. Dans la deuxième conception, en revanche, la nature humaine est mauvaise et violente. La paix est le produit de la socialisation. La société apporte la paix. C'est une conception qui est plutôt obscienne. Dans la conception numéro 1, le contrat social repose sur le droit du plus fort et sur un acte de domination. C'est la thèse défendue par Cali-Iclès dans le Gorgias, par Trasimac dans la République et ironiquement par Pascal dans les pensées lorsqu'il affirme que ne pouvant faire que le juste fut fort, on fit que le fort fut juste. On sait que c'est aussi la conception marxiste de la violence d'État. Cette conception semble recevoir une certaine justification dans les observations des archéologues montrant que les violences sociales n'ont pris un caractère systématique fortification, traces de blessures, massacres de masse qu'au moment du néolithique et en particulier du calcolithique c'est-à-dire vers moins 4500. C'est Golen, peut-être que nous en parlerons ensuite. En lien avec l'apparition manifeste d'une hiérarchie sociale production de biens de prestige, tombe princière, spécialisation du travail. Dans la conception numéro 2, au contraire, le contrat social est un acte de libre association pour éradiquer les violences privées. C'est la thèse de Hobbes. L'état de nature est une situation instable et violente qui cesse avec l'instauration du contrat social. A l'instar de Socrate, affirmant que même une bande de brigands pratique un minimum de justice, des sociétés non étatiques comme les sociétés barbares de l'Antiquité du Moyen-Âge ou aujourd'hui certaines provinces arabes possèdent des mécanismes de régulation de la violence non étatique, le plus souvent des arbitrages coutumiers rendus par un conseil des chefs, ainsi la Sulla arabo-musulmane ou la Convenientia provençale au Moyen-Âge qui visent à indiquer les vendettas, donc des mécanismes de compensation réciproques qu'on appelle dans les langues germaniques les feides. Dans la conception hobbsienne, le contrat social repose sur la renonciation au contraire de l'individu à la violence privée. En contrepartie, l'État plie l'usage de la force au respect du droit et à la volonté majoritaire, du simple fait que la majorité de la population est plus forte que la minorité. Cette conception fait donc de la violence une sorte de négativité de l'État. Plus il y a d'État, moins il y a de violence et réciproquement. Le choix entre conception 1 et conception 2 dépend largement de la définition de la violence en général comme vous l'imaginez bien. Pour des théories qu'on pourrait appeler fonctionnalistes, la violence a une fonction de régulation sociale. Pour Ernest Gellner, la violence est une forme de régulation sociale qui régente l'accès aux ressources. Pour Erwin Goffman, la violence intervient après l'échec des rituels d'interaction dont le but est de préserver la dignité sociale de chacun des individus, les formules de politesse, la diplomatie, etc. L'échec de ces rituels à grande échelle conduit à des situations de violence systémique, comme on le dit par exemple des banlieues en France actuellement. Dans ces théories, la violence est une forme de régulation sociale mécanique. Elle a une fonction. Pour les théories culturalistes, au contraire, la violence est une forme d'anti-sociabilité. La plus connue est la thèse de Norbert Elias sur la civilisation des mœurs. Pour lui, la civilisation progresse par élimination progressive de la violence grâce à la dissémination de la culture de cour, d'abord auprès de l'aristocratie, ensuite par capillarité dans toutes les couches de la population. On peut citer enfin une conception expressive de la violence, celle de Hans Magnus Hansensberger. Pour lui, il est inutile de chercher une cause instrumentale de la violence. La violence est sa propre fin. La violence politique, par exemple, qui est la grande terreur, l'incarne parfaitement. Elle est à ses yeux absurde. L'exécution successive des Girondins puis des Robespierristes donne l'image d'une violence de surenchère systématique qui n'a pas de but précis. Cette conception expressive de la violence naturalise la violence en l'alliant à la nature agressive de l'homme. Le rôle des mœurs et de la loi est de canaliser cette nature violente. On rejoint de cette manière la conception numéro 2. Pour ce qui regarde la conception numéro 1, en revanche, nous devons absolument citer la théorie de la violence de Georges Sorel, polytechnicien, et ingénieur des ponts né en 1847, qui a connu, lorsqu'il avait presque près de 20 ans, le massacre des communards. Il collabore avec les socialistes des débuts de la Troisième République avant de publier en 1908 les réflexions sur la violence, qui inspirent beaucoup les socialistes et communistes du XXe siècle. Son analyse s'inscrit dans les débuts de la sociologie et s'inspire beaucoup des principes de la physique. On voit revenir à les notions de fréquence, force, friction, vitesse, masse, etc. Sa théorie est que l'ordre bourgeois n'est que le droit du plus fort. Ce droit du plus fort, qu'il appelle la force, doit être contrecarré par la violence. La violence d'en bas, c'est-à-dire la grève et le terrorisme, qui ont pour fonction de manifester, de rendre clair la violence latente des rapports sociaux, cette violence invisible, qui est, en fait, l'existence des rapports de domination. On retrouve ici la fonction symbolique du terrorisme qui s'est manifestée avec éclat dans le dernier quart du XIXe siècle, avec les assassinats d'Alexandre II, du président Garfield, du président Sadi Carnot, de Sissi, d'Umberto d'Italie, du président Manquinley et même de Carlos Ier du Portugal. Cette violence d'en bas a pour fonction, en somme, de déchirer le voile, de montrer que l'ordre bourgeois n'est que le droit du plus fort et que la société est intrinsèquement violente. Ainsi, dans la conception saurélienne, la violence est connotée positivement et exprime la dignité d'un acte de révolte contre une violence d'en haut. C'est une idée qu'on retrouve par exemple dans la préface de Sartre aux Donnés de la Terre de Franz Fanon en référence aux combattants indépendantistes des colonies. Je vous cite le passage. Nous trouvons notre humanité en deçà de la mort et du désespoir, mais le combattant indigène la trouve au-delà des supplices et de la mort. Nous avons été les semeurs de vent, la tempête, c'est lui. Fils de la violence, il puise en elle à chaque instant son humanité. Nous étions hommes à ses dépens, il se fait homme au nôtre, un autre homme de meilleure qualité. Il me semble que les idées de Sorel ont trouvé une certaine postérité dans la notion de violence symbolique. A une époque, l'époque actuelle, de laquelle la violence physique a été quasiment bannie, on n'observe plus de répression violente des grèves, le niveau de vie et les conditions de vie de la classe ouvrière se sont sensiblement accrus depuis le XIXe siècle, etc. La violence symbolique permet de perpétuer la notion saurélienne de force, ce qui légitime du même coup les ripostes violentes. On sait notamment que Bourdieu est un des principaux théoriciens de la violence symbolique et je cite en particulier un de ses passages des méditations pascaliennes qui fait clairement le lien avec la conception numéro 1. Je le cite « De la découverte qu'à l'origine de la loi il n'y a rien d'autre que l'arbitraire et l'usurpation, qu'il est impossible de fonder le droit en raison et en droit et que la constitution, sans doute ce qui ressemble le plus dans l'ordre politique à un premier fondement cartésien, n'est qu'une fiction fondatrice destinée à dissimuler l'acte de violence hors la loi qui est au principe de l'instauration de la loi, Pascal tire une conclusion typiquement machiavélienne, il faut piper le peuple, lui dissimuler la vérité et l'usurpation, etc. » Ainsi, peut-être une certaine tradition intellectuelle de discrédit de la légitimité des institutions est-elle à l'origine en France de notre très très faible facilitation sociale. On pourra en discuter peut-être après. Je termine comme premier avec deux idées. La première est la corrélation entre violence et régime politique. A l'évidence, la thèse culturaliste entendue trop facilement, c'est-à-dire plus il y a d'État, moins il y a de violence d'État, ne fonctionne pas. On peut penser spontanément à la terreur et au totalitarisme qui ont représenté des accroissements du rôle de l'État. En revanche, on peut se demander si la démocratie libérale apporte une diminution de la violence d'État. Il s'agit, vous le savez sans doute, de la thèse de Fukuyama dans « La fin de l'histoire et le dernier homme ». Cette thèse était anticipée par les travaux de Rudolf Rommel en 1975. Sa thèse était la suivante « Plus un État est libertaire, moins il y a de violence interne ». Autrement dit, je le cite encore, « Plus il y a d'État, plus il y a de violence ». C'est l'axiome qu'il appelle le principe de polarité. Plus il y a de gouvernement dans une société, moins il y a de diversité, de mobilité, plus il y a de polarisation des intérêts et plus un front conflictuel peut traverser la société et être canalisé par de la violence. Autrement dit, l'État peut polariser des intérêts divergents et les faire dégénérer en violence. La deuxième idée est que la violence d'en bas n'est pas un crime comme un autre. Ce qui provoque sa répression n'est pas d'abord son illégalité, mais son caractère incontrôlable et imprévisible. Si vous observez la France contemporaine, des émeutes de banlieue à la manif pour tous, vous avez vu les forces de l'ordre tolérer des infractions, allant du jet de pierre au tir à la carabine, au seul motif que cette violence restait sous contrôle et qu'il était moins coûteux de la tolérer que de la réprimer. C'est aussi le cas peut-être de certaines guérillas moins dangereuses à entretenir qu'à combattre, peut-être le cas des Farc. Nous en parlerons aussi sans doute. Ainsi, une notion de transgression sous contrôle. Il y a derrière la gestion de la répression alors un calcul qui a été étudié par Michael Barkun en 1967. Pour ce dernier, la loi est une forme de sanction de réserve comparable à une monnaie et l'État est comparable à une banque. Autrement dit, il ne dispose pas d'assez de liquidité pour satisfaire toutes ses obligations. Concrètement, l'État n'est pas capable de réprimer des entorses à la loi partout en même temps. Comme les banques, l'État a besoin du consentement de la population, d'une forme de crédit. Et c'est ce consentement qui est mis en jeu lors de la répression d'une émeute. La répression atteint son point de rupture au moment où le crédit accordé à l'État et à la répression par la population s'effondre, comme ça a été le cas clairement en Ukraine le 21 février dernier. Alors que l'État avait toutes les forces de son côté, son crédit s'est effondré brutalement en une journée. À ce moment-là, la répression est exactement dans la situation d'une banque qui fait faillite. Voilà. Je vous remercie. Nous en parlerons tout à l'heure. Bon, très bien. Donc, normalement,